Bonjour, dans la dernière caméra cachée que je vous ai fait, j'ai abordé une femme qui s'est avérée être en couple et par rapport à laquelle j'ai essuyé rapidement un refus. Dans cette deuxième femme abordée qui s'avère aussi être en couple, cette fois, il y a beaucoup plus d'hésitation de sa part par rapport à me donner son numéro de téléphone. On regarde, c'est sur Morning Kiss. Bonjour, ici Alex Wagner, je suis coach certifié formé à la PNL et expert en relations hommes-femmes. J'ai fondé l'institut du coaching amoureux Morning Kiss pour accompagner les hommes et les femmes qu'ils souhaitent pour prendre en main leur vie amoureuse. Et dans cette deuxième interaction, vous allez voir, cette femme connaît certaines hésitations. On regarde. Salut. Tu enlèves tes écouteurs. Tu as interrompu mon Starbucks. J'étais au Starbucks en train d'attendre un pote et je t'ai vu passer. Ça peut paraître un peu bizarre, mais j'ai eu envie de faire ta connaissance parce que je te trouve adorable. Tu as l'air de sortir du bureau ? Oui. Je m'appelle Alex. Salut. Tu as les mains un peu pleines. Tu bossais à Opéra ? Non, je bossais à Le Valois, moi, à la base. J'avais rendez-vous. Ah ouais, ok. Et là, tu es en train d'entrer chez toi. Exactement. Moi, j'étais au Starbucks. Tu viens de passer devant. J'attendais un pote pour boire un verre. Et tu passais ? En plus, j'ai un copain, donc ça me gêne un peu, déjà. Ah merde. Mais tu sais, moi aussi, j'ai plein de copains. Oui, il y en a même plein. Ouais, c'est taquine. T'es avec lui depuis combien de temps ? Depuis deux ans. Ah ouais, sérieux ? Depuis deux ans. Et ça fait comment, du coup, d'avoir trouvé le mec de ta vie avec qui tu vas passer le reste de ton de tes jours ? Je te pose pas de questions, par exemple. Ouais. T'as quel âge je te donnerais ? Je vais mettre les pieds dans le plat, mais à mon avis, t'as 25 ans ? J'ai 23. Ah ouais. Ok. Je suis très jeune, hein. Ouais, ouais. Bah, tu sais quoi ? Je comprends que t'es un mec. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je te propose, j'aimerais bien prendre un verre avec toi, histoire qu'on se connaisse un peu. Moi, je sais que t'es un copain, donc, voilà, c'est... On se comprend bien. Et genre, après le boulot, t'es parfois dans le coin, ou... Pas forcément, mais je passe par cette situation. Ouais, donc c'est pas trop dur. Je pense que je vais pas trop me foirer l'orthographe. C'est pas à l'anglaise avec un Y ? Non. Ok. Voilà. Non, mais, je pense que c'est... C'est un peu à l'anglaise. Bah, disons que je me dis qu'on se connaît pas vraiment encore. Donc, comment tu peux savoir en avance si ça va servir ou pas ? C'est là. Mais, tu sais, à ce stade, je te promets rien. Je te promets juste de la bonne conversation en after-work. Non, mais je préfère pas, je pourrais qu'il fasse un numéro et qu'il y ait deux échanges qui servent à rien. Bah, je veux dire, je vais pas t'appeler le soir parce que tu seras avec lui. Ah, mais bien sûr, mais pas parce que tu le prennes personnellement. Ah non, je le prends pas personnellement. Je comprends que t'es un mec, y'a pas de soucis. Voilà. Ok. Bon, bah, je te libère alors. Bye Marie. Alors, je vais vous commenter rapidement ce qu'on a vu. D'abord, cette femme marchait rapidement, elle avait les écouteurs dans les oreilles. Simplement, je l'arrête et je lui demande de retirer ses écouteurs. Ça n'a pas besoin d'être une barrière. Et n'oublions pas qu'il y a autant d'hommes que de femmes, typiquement, qui portent des écouteurs dans la rue. Donc, c'est absolument pas un signe qu'une femme ne veut pas être abordée. Ça n'aurait aucun sens, puisque les hommes en portent aussi. Ce que je fais en l'abordant, c'est que j'explique rapidement la situation. Et après, je lui dis, bah oui, je sais, ça peut paraître bizarre. Et en disant que mon mode de rencontre peut paraître bizarre, je montre que j'ai un minimum d'intelligence sociale, et que je comprends qu'aborder dans la rue ne se fait que relativement rarement. Donc, c'est plutôt rassurant. Ensuite, je fais ce que j'appelle une supposition générique. C'est-à-dire une supposition bateau qui pourrait s'impliquer à n'importe quelle femme qui passe par là. Pourquoi ? Je dis quelque chose d'aussi... Alors, en l'occurrence, qu'est-ce que je lui dis ? Je lui dis, j'imagine que tu viens de sortir du travail. Bah oui, on était à peu près à 18h dans un quartier d'affaires. Donc, c'est totalement bateau. C'est inintéressant. Je me donne le droit de dire des choses bateau et inintéressantes, parce que j'ai compris que la plupart de l'impression, 97% d'ailleurs, de l'impression que je vais lui faire passe par le non-verbal et le para-verbal. En fait, elle s'en fiche complètement à ce stade de ce que je suis en train de dire dans mes mots. Elle est en train de jauger comment je le dis, c'est-à-dire comment je me tiens, comment je bouge, comment je la regarde, comment je souris, comment je pose ma voix. Est-ce que j'ai l'air nerveux ? Est-ce que j'ai l'air confiant ? Est-ce que j'ai l'air assumé et assuré ? Etc. C'est ça qui compte. Et quand on se donne le droit de dire, de baisser nos propres attentes par rapport aux mots qu'on va dire, bah là, on ne tombe plus en panne de conversation, parce qu'on comprend que la communication passe entre les lignes dans une rencontre. Alors ensuite, je me présente. Notez que je ne demande pas son prénom, je me présente à elle, c'est-à-dire que je prends ma place et je rentre dans sa réalité. En lui disant, voilà, je m'appelle Alex. Et je lui tends la main. Et bien sûr, par réflexe, elle me dit son nom en retour. Et elle me tend sa main en retour. Et là, il y a des signaux d'intérêt qui commencent à venir. C'est-à-dire qu'elle me pose des questions. Elle me demande ce que je fais là. Elle me demande où est-ce que je travaille. Donc c'est plutôt encourageant. Quand vient, et ça vient relativement rapidement, son objection qu'elle a un copain, bah, je fais deux choses. Simplement, d'abord, je me montre inaffecté en faisant une petite blague. Alors les blagues qu'on peut faire, c'est par exemple abattre un copain. Moi aussi, j'ai des copains. Ou alors on peut dire, ah bah parfait, il pourra s'occuper de toi jusqu'à 20h, et après moi, je prendrai le relais. Bon, bref, peu importe. C'est pour montrer qu'on est inaffecté. Parce que la plupart des hommes, quand ils entendent l'objection du copain, et bah, ils s'écroulent. Ils s'effondrent, ils se brisent en mille morceaux, et l'interaction est terminée. Et c'est souvent dommage. Alors, ensuite, je sonde, bien sûr, sa relation, en demandant comment ça fait d'avoir trouvé l'homme de sa vie, avec qui elle va passer le restant de ses jours, et elle me dit, ah bah, je me pose pas trop de questions. Et ça, je prends ça comme un feu vert, ou du moins un feu jaune, pour continuer mon chemin. Et j'ai l'impression, à la fin, qu'elle va me donner son numéro de téléphone, mais finalement, elle me le donne pas. Ça se respecte. Je n'insiste pas, parce que là, de toute façon, j'avais fait ce que je pouvais pour avoir son numéro de téléphone, c'est-à-dire que je lui ai pas demandé sa permission. J'ai rentré son prénom dans mon téléphone, elle a vu que je l'avais rentré, donc ça pouvait lui communiquer que cette prise de numéro était déjà en train de se faire, et qu'elle avait donc donné son accord. Malgré cette persuasion-là, cette technique d'influence, on va dire, elle ne le donne pas, donc je respecte parfaitement son choix, il n'y a aucun problème. Tout ce que je peux faire à ce stade, c'est lui proposer un rendez-vous, et là, on sent bien la dynamique ancestrale de l'homme qui propose et la femme qui dispose. C'est très bien illustré dans cette caméra cachée. Voilà, la prochaine fois, on regardera une interaction dans laquelle, malgré avoir un copain, elle me donne son numéro de téléphone, et on verra donc les trois variantes possibles par rapport à une femme qui a un copain. En attendant, vous pouvez vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas, pour recevoir une nouvelle vidéo chaque matin, et juste en dessous, il y a un bouton pour aller vers le site web demandex.fr pour aller plus loin avec nous, soit avec des programmes de formation digitaux, soit avec des ateliers pratiques qui se passent à Paris ou dans d'autres villes de France, et vous avez deux vidéos suggérées pour rester sur cette chaîne, à naviguer. Sur ce, je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada